Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je voulais vous montrer le maquillage que je fais les jours où je suis fatiguée le matin et où vous savez on a les yeux qui sont gonflés, on a des serbes. Aujourd'hui ça va encore un petit peu mais franchement ça va bien et donc ça va être un maquillage qui est quand même plutôt léger mais avec un assez bon travail du teint et de la correction des couleurs. Au début que je me maquillage je faisais un peu cet effort de me dire que quand j'étais fatiguée il fallait vraiment mettre beaucoup beaucoup de maquillage pour cacher les cernes, les poches et tout. En fait je me suis assez vite rendu compte que ça faisait un peu l'effet inverse quand on n'a pas bonne mine, qu'on a fatigué, la peau elle n'est pas jolie et bien si on met trop de maquillage ça ne rend pas très jolie. J'avais aussi tendance à me maquiller beaucoup les yeux et puis en fait ça donnait un air encore plus fatigué, ça lourdisse à les yeux donc je vais vous montrer comment je me prends aujourd'hui. Alors bien sûr il faut commencer par bien hydrater et nouir sa peau donc moi j'ai déjà mis un sérum, une crème, j'ai mis du baume sur mes lèvres et puis ensuite je vais directement attaquer par les cernes. Donc là j'utilise ce produit de chez Bobby Brown donc c'est le Intensive Skin Serum Corrector, je l'ai en teinte Light Peach et donc ça empêche comme celui-là et je l'applique surtout à l'intérieur du cernes parce que c'est là que pour ma part en tout cas c'est le plus foncé et le plus marqué et je l'estompe avec un pinceau, ça c'est un pinceau de chez Urban Decay qui est exprès pour le correcteur. Je rentre bien à l'intérieur de l'oeil du nez, vers l'oeil du nez parce que c'est là qu'on a aussi souvent les taches des cernes. Ensuite je vais utiliser mon Naked Skin donc le correcteur d'Urban Decay en teinte jaune et lui il sert à atténuer les rouges. Donc en ce moment j'ai pas de boutons mais c'est vrai qu'avant j'avais un gros bouton tout rouge là donc je l'applique forcément là où j'ai des boutons et sinon moi j'ai une peau qui a tendance à être rouge surtout sur le nez, les joues, les pomades, le menton et puis parfois aussi par là. Et donc je vais l'estomper et vous voyez que ça permet vraiment d'atténuer les rougeurs. Ensuite je vais utiliser encore mon correcteur Naked Skin d'Urban Decay mais cette fois le pink et puis lui va me servir à atténuer les poches. Aujourd'hui elles ne sont pas énormes mais parfois quand je me réveille et que j'ai les yeux vraiment gonflés j'ai vraiment des grosses poches et puis au fait vous voyez que là c'est ressorti, c'est bombé et là on a un creux. Donc en fait je vais atténuer ce creux parce que ce correcteur est très clair et donc je vais l'appliquer vraiment juste dans le creux. Je l'estompe comme il faut en faisant attention de vraiment rester au niveau du creux parce que si je commence à mettre du clair partout, au fait ça donnera plus cette effet du tout. Donc le but là c'est vraiment de lisser et puis de faire en sorte d'atténuer visuellement le creux que je peux avoir au niveau de la poche. Et je termine avec mon anti-cerne Naked Skin que j'ai en teinte light neutral et que je vais appliquer sur les cernes parce que comme j'ai mis une couleur beige, ça se voit que c'est pas du tout une couleur naturelle, j'ai pas envie de mettre encore du fond de teint parce que parce que le fond de teint il va sécher encore cette zone alors que celui-là il ne sèche vraiment pas trop le cernes donc je le mets là. C'est un anti-cerne qui est assez foncé, il n'est pas très clair mais c'est pas du tout dérangeant parce que si je mets ici un anti-cerne qui est trop clair, ça va faire ressortir le bombé qu'on va essayer d'atténuer tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, préférez plutôt un anti-cerne foncé que clair. Là je ne le mets pas, je m'arrête avant le creux puisqu'on a fait ce travail au niveau du creux tout à l'heure. Et maintenant que j'ai fait tout ce travail correctif au niveau du teint, je peux appliquer simplement une petite couche de fond de teint et ça ne va pas donner cet effet pas très joli, surtout sur une peau qui est fatiguée et qui a des fois des pores apparents quand vous n'êtes pas trop en faim. Donc si vous mettez une petite couche de fond de teint, ça donnera un effet beaucoup plus naturel. J'utilise le fond de teint Naked Skin en teinte 3.0. Il permet d'avoir un joli rendu et qui ne sentent pas ça chez la peau. Et comme j'ai mis pas mal de correcteurs un peu partout sur mon visage, je préfère tapoter parce que si je commence à faire ce genre de mouvement, ça va déplacer tout le correcteur que j'ai mis. Donc en tapotant, ça permet vraiment de bénéficier du travail que j'ai fait en amont. Et maintenant, je vais venir poudrer mon teint avec la peau de Naked Skin en teinte Naked Light. Ouais, c'est bien ça. Et je commence par le dessous des yeux. Donc en fait, je vais lisser, comme j'ai mis pas mal de correcteurs, c'est important que tout soit bien lisse et qu'il ne rentre pas dans les plis. Avec ça bien lisse, directement, je viens avec ma poudre. Et je vais encore vite lisser le front avant d'appliquer ma poudre sur le reste du visage. Là, pareil, je préfère y aller doucement et tapoter plutôt que de faire des grands mouvements pour pas tout déplacer la matière. Vous voyez peut-être que là, on voit encore un peu les rouges genre à travers, mais c'est pas très grave parce que le but, c'est juste d'avoir meilleure mine et c'est pas d'avoir un teint ultra fait et très très sophistiqué. Ensuite, je ne vais pas faire de contouring. Je vais juste encore appliquer une touche de blush pour la faible mine. Donc je vais appliquer ce blush pêche de chez Beau en teinte corail. Je l'applique juste sur les joues, plutôt sur le haut pour rehausser un peu. Vous pouvez aussi très bien utiliser un rose pâle, ce sera très joli aussi. Moi, je préfère les teintes plus chaudes. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci. Je peux l'estomper en poêle pour avoir un effet vraiment très naturel. Sur les yeux, bien sûr, je commence par appliquer une base à paupières si vous voulez que votre maquillage tienne toute la journée. Et là, je vais partir sur un maquillage des yeux aussi, très simple. Parfois, quand on a les yeux gonflés, on a la paupière qui est toute droite. Donc on va juste recréer un peu les volumes. Donc en éclaircissant le bombé de l'œil pour faire justement le bombé et en dessinant un peu le creux pour créer le creux si jamais vous avez la paupière qui est plate parce qu'elle est gonflée. Moi, j'utilise ma palette Oda Beauty simplement parce que moi, je l'aime beaucoup et que les fards mat, ils ont une très bonne tenue. Ils sont très simples à travailler. Mais vous allez voir qu'on utilise vraiment des couleurs basiques que vous trouverez plus ou moins n'importe où, dans n'importe quelle palette. Donc je vais commencer par appliquer le Bey qui est un coquille d'œuf. Et je le dépose sur toute la paupière mobile. Et pour le creux, je vais utiliser Sandalwood que je vais mélanger avec, comment il s'appelle, avec Shy. Et ça, c'est vraiment en ce moment la combinaison que j'adore pour faire le creux parce que c'est vraiment, vous allez voir, ça va hyper bien avec ma peau. Vous pouvez après très bien utiliser un bronzer ou un blush. Généralement, c'est des teintes qui sont très bien adaptées aussi pour faire le creux. Je vais vraiment l'estomper. Le but, c'est vraiment d'avoir un effet très flawless. Je reprends mon coquille d'œuf que je vais appliquer juste en dessous du sourcil. Vous voyez, excusez mes sourcils qui ne sont pas faits, mais je dois refaire la forme. Ça ne voulait plus rien dire. Je ne les avais pas bien appilés. Donc je les laisse pousser pour refaire une vraie forme. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Je suis désolée. Et puisqu'on en parle, voilà, donc on passe aux sourcils. J'utilise le Gimme Brow en teinte numéro 3. Donc ça, c'est de Benefit. C'est un petit embout mascara et puis il va permettre juste de remplir un peu les sourcils sans faire une ligne qui soit trop dure. Je vais ensuite utiliser ce noir qui s'appelle Black Truffle pour dessiner juste mon ras de cils. Donc avec un pinceau biseauté très fin. Je l'applique juste à la racine des cils. Le but, c'est pas de faire un effet liner, mais juste de donner l'impression que les cils sont plus volumineux. Et au ras de cils inférieur, je vais mettre ce fard brun qui s'appelle Coco. Et je vais pas aller juste à l'intérieur de l'oeil. Je vais m'arrêter à peu près aux trois quarts. Je fais aussi un trait qui est très fin pour pas allure le regard. Je fais attention à le joindre ici à l'extrémité. Et pour terminer, j'applique ce crayon de chez Urban Decay. Donc c'est un 24-7 qui est exprès pour la muqueuse qui s'appelle Woke of Shame. Et donc c'est une teinte peau. Je vais le mettre dans la muqueuse inférieure. Donc ça, ça va permettre de donner l'impression que l'oeil est plus grand et d'ouvrir le regard. Quand vous mettez ce genre de crayon, c'est à peu près obligé que vous en mettiez sur les cils inférieurs. Donc c'est important quand vous mettez le mascara après d'en mettre aussi du mascara en bas. Dernière étape pour les yeux, je vais m'occuper des cils, donc les recourber. Et ensuite, je mettrai mon mascara. Je suis désolée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. La vidéo s'est arrêtée. Du coup, là, moi du futur fait immersion dans la vidéo. Donc pour la fin, c'était très simple. J'ai simplement mis mon mascara de Too Faced en version waterproof sur les cils du haut et sur les cils du bas parce que comme on a mis le blanc dans la muqueuse, c'est important de mettre aussi du mascara en bas. Et ensuite, j'ai simplement mis mon rouge à lèvres. Et donc, c'est ce rouge à lèvres de chez Lipstick Queen. Et c'est un rouge à lèvres qui est vert, mais en fait, qui fait, vous voyez, un peu rosé. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a une composition très naturelle. Et il fait aussi un effet beau, mais hydratant, nourrissant pour les lèvres. Donc c'est vraiment le type de rouge à lèvres qui est bien d'utiliser dans ce genre de cas pour avoir juste un effet bonne mine. Et c'est vrai que c'est pas là que j'opterais vraiment pour un bordeaux ou un rouge, etc. Je vous conseille vraiment un rouge à lèvres naturel, même juste un boum pour les lèvres ou un rouge à lèvres légèrement coloré en rose. C'est ce qui est parfait pour ce type de look. Et voilà pour ce maquillage qui est très naturel et vraiment idéal pour les matins un peu compliqué où vous n'êtes pas trop en forme et que vous n'avez pas bonne mine. C'est vraiment celui pour lequel j'opte d'office dans ce genre de cas. Donc j'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous essayez, dites-le moi aussi, ça me ferait plaisir. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant de tous les nouveaux articles et les nouvelles vidéos. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021